Après les activités de classe, bien entendu, nous devons nous retrouver et nous recréer un peu. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là. C'est l'occasion qu'on donne aux enfants pour venir jouer, pour venir s'alloger. Nous sommes à la phase final de nos activités sportives. Au niveau du football, l'EPP a ce truc droit. Et au niveau du handball, l'EPP a ce truc droit. Et ce matin, nous sommes ici pour la phase finale concernant la séquence génie en herbe. L'EPP a ce truc droit sera opposé à l'EPP a ce truc droit. Ici, nous avons l'équipe de l'EPP a ce truc droit. Et de l'autre côté, nous avons l'équipe de l'EPP a ce truc droit. Bien sûr, avec les encadreurs qui sont derrière vous. Ici, nous avons M. Yssouf. Et là, nous avons M. Dierrasouba. Avec la séquence génie, bien sûr. Bon, ici, nous sommes à la finale de la poésie au niveau des maternelles de l'inspection de l'enseignement pré-scolaire primaire d'Asiofi. Et nous avons les membres du jury. Nous avons ici Mme Assi, née H.P. Florence. G. Michel, Mme Adou, née à Boutou Nguessan, Elisabeth. Voilà. Et là, nous avons l'élément qui représente la maternelle de Nyangou. Et derrière, voilà, asseyez-vous là. Nous avons celui qui représente la maternelle du GESMA. GESMA, qui veut dire le groupe scolaire Manaïm d'Asiofi. Et derrière vous, vous avez les encadreurs. Voilà. Les encadreuses. Puis c'est un encadreur. Dans l'étude, nous sommes en phase finale. Et nous avons deux équipes qui se sont opposées. Je vais parler de l'EPP DATECRO, représenté par DATE, Abena, Victorine. Bonjour Myriam, Roxane, de l'EPP Asiofi, Misculture 1. Écidemment, d'avoir les membres du jury, M. Yaoukouamé Thomas. Et écidemment, Kofi Kounan, Arnaud. Question numéro 5. Détude générale. Quels sont les cultifs vitrières de la pommie d'Asiofi ? Les cultifs vitrières de la pommie d'Asiofi-Frisante. La banane, l'igname, le tarot, le magnum. C'est juste. Il y a des talents que les enfants ont en dehors des classes, tels que le sport. Il y a d'autres enfants qui sont en train de faire la poésie, la dictée. Donc, à travers tout ça, ils arrivent à développer d'autres compétences en dehors des classes. L'école n'est pas seulement être en classe pour pouvoir travailler. Donc, on vient ici pour faire découvrir à ces enfants-là des talents, pour que demain, ils puissent en service, surtout dans le cadre aussi des OASU, des Fénac Miss. Donc, on prépare nos élèves pour qu'ils puissent aussi participer à ces compétitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada